C'est le chantier, on a trouvé le chantier dans lequel on va se faire des logements sociaux. C'est la partie du projet, la partie logement social qui donne sur la rue. C'est assez impressionnant, ça fait un grand sacré à l'air. Les travaux avancent. Les travaux avancent en fonction en deux parties, en face à l'atelier en logement privé, et ici, coincé, logement social. C'est du pontage, ça ? C'est du pontage, tout ça, avec un cuillot ? Il semblerait qu'un cuillot d'évacuation on peut... Par contre, je me demande comment ils peuvent s'alimenter les pompes. Là-bas, il y a un compresseur ? Exact, oui. Vous ne l'avez pas vu. C'est ça qu'il y a quand même 2016 j'étais dans la rue, j'ai eu eu des genets doutes. C'est parti, c'est parti. C'est parti. On est devant l'école Espérance qui a un agrandissement qui va se faire. On voit à partir du premier arbre sur notre gauche, il va y avoir ici la zone de stockage des matériaux pour une construction qui va se faire en deux étapes et en deux niveaux totalement différents dans le projet. Pour l'instant il n'est ni défini, ça reste au niveau que projet, ils devaient le déposer d'ici peu à la mairie. Je leur ai écrit, ils ne m'ont pas encore répondu qu'ils savaient déposer. Leur premier projet initial était de pouvoir mettre un bâtiment qui incorporait un réfectoire et des classes supplémentaires au niveau du lycée. Ce qui va amener au niveau de cet établissement privé une nouvelle classe de secondes, après de premières et de terminales. Plus un agrandissement au niveau du réfectoire. Le premier projet était au milieu de la cour et c'était un immeuble qui pouvait monter jusqu'à 18 mètres de haut. Et dans un deuxième temps, ils ont présenté le 29 mars ou le 28 mars de mémoire, un projet qui présentait, là où on voit, c'est le gymnase, vous voyez avec les murs un petit peu transparents, et où il y a le culé. Le gymnase jusqu'au niveau du culé, à peu près, ou un peu plus loin, pratiquement au niveau du premier arbre, ils ont présenté un projet qui était sur la rue Jean-Charcot. Et de la rue Jean-Charcot, c'est un immeuble qui monte à 20 mètres de haut. Et à partir d'ici, il y a un peu partout ? Non, non, du gymnase jusqu'au premier arbre. Et après, du premier arbre jusqu'à l'angle, un petit peu avant l'angle du bâtiment d'en face, c'était un deuxième bâtiment qui n'avait qu'un état. Donc actuellement, au niveau du projet de papier, on est en train de parler, d'échanger, dans le sens, qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être autre chose ? Pourquoi 20 mètres de haut et 5 mètres ou 4 mètres d'eau d'un côté, en deux bâtiments ? On est en train d'en discuter, de voir qu'est-ce qu'il pourrait se faire. Sachant que comme tout, un projet privé, et au niveau de la loi, au niveau du permis de construire, ils ont tout à fait l'autorisation parce que nous sommes en zone UA, et en zone UA, n'est-ce pas, Jackie ? On est à 20 mètres de haut, et 20 mètres de haut, on peut se le permettre, dans le quartier. Donc le tout, c'est une question d'échange et de savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire, même si parmi nous tous, il y a une demande et une restriction, peut-être soit par arrêté municipal, soit par différentes choses, pour pouvoir diminuer. L'échange qui a été proposé, de dire, puisque c'est sur deux bâtiments, est-ce que vous ne pourriez pas faire un autre projet ? Peut-être deux bâtiments de 10 mètres, et aussi long, qu'un qui fait 20 mètres, et un autre qui fait entre 5 et 8 mètres de haut. 10 mètres de haut, pour donner un exemple, le bâtiment que vous voyez là, au niveau de son pétage, est à environ 8 mètres. Donc, quand on arrive à 20 mètres de l'autre bâtiment, c'est simplement l'eau d'eau. Ce qui est plus grand que l'autre bâtiment, qui est à peu près à 15 mètres, que vous voyez à côté. Celui-ci, où on voit l'idée d'assurance, et l'épicerie en bas. Donc c'est beaucoup plus haut. Je suis à faire de la pointe, là, entre Rincol, France et Parcharton. Vous n'avez pas l'intention de construire aussi, là ? Au niveau de la pointe, ici, non, il n'y a pas eu de projet dans ce sens. Il y a, actuellement, au niveau de ce parking qui est pour les élèves, il est prévu de faire un élément dit de stockage, pour tout ce qui est matériaux, outils, et faire venir le personnel du chantier. Les travaux se termineront au bout d'un an et demi. Ce qui causera, bien entendu, des ordres. Et ça, ils doivent en faire part de comment ils vont le gérer en interne, ainsi que pour les élèves. Parce qu'il y a quand même, même si c'est un établissement privé, il y a 650 élèves. Il y a 650 élèves, et ils devraient passer jusqu'à 750. Moi, je crois, je me suis trompé, moi j'avais compris, comme s'ils ont baissé maintenant, de 20 mètres qu'ils avaient de cette visite et qu'ils mettaient les derniers étages en retraite. Celui-ci, c'est l'autre projet qu'ils ont repassé, ils l'ont mis toujours en plat et toujours à 20 mètres. Ils ont mis en place de 5 mètres. À parler, oui. À parler. Le projet sur papier, il est toujours à 20 mètres. Ils sont obligés de garder le parcours. Mais le jour où ils ont fait, ils l'ont toujours maintenu pour l'instant à 20 mètres. Très haut. Sur papier. Tout à fait. Monsieur Carpentier, qui est architecte, qui se trouve à tous. Oui, bon, d'accord. Non, parce que par rapport à ce qui a été présenté, parce que le quartier, et par rapport à ce qui a été... Eh bien, il n'a pas été encore modifié. D'accord. Au moins, il y a une des gens qui... Enfin, ils ont présenté... Ils ont présenté un projet. Pour l'instant, le projet présenté... Il n'est pas encore... Par rapport au dévot des dévots. Alors, ils devraient le faire part. Au niveau du conseil de quartier, il devait le passer normalement pour le 15 avril. Nous sommes bientôt le 30 avril. Nous avons pu eu de retour dans ce sens. Ils devaient le présenter aussi à la Pairie. Et à la Pairie, j'ai pu eu de retour de savoir si ça a été présenté. Donc, je suis mis jusqu'à 20 mètres. Si on construit encore davantage de l'oeuvre, ça voudra qu'il y ait un davantage de voitures. Les gens, évidemment, les livrains. Et donc, la circulation va être... Donc, c'est en compondance qu'on va se diviser. Merci de ne pas le faire. Et pour faire davantage, les boulets 18 ou de le mettre sur deux bâtiments. Ce qui coûtait en plus. C'est vrai que ce n'est pas plus mal, parce que comme ça, on n'entendra pas les bruits. Ils aident les élèves. On va les bruits de la pollution. Ils se restaurent. L'autre côté inconvénient, c'est qu'en faisant ça, ils s'enlèvent la pollution. Ils enlèvent la lumière. Donc, vous essayez de savoir qu'elle est entre... Je n'ai pas essayé le choléra. Oui, sur la rue directement. Ils ne peuvent pas ouvrir. Non, ils ne peuvent pas ouvrir les fenêtres. Voilà, mais ils ne s'ouvriront pas les fenêtres de côté.